Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder le fonctionnement de l'humidificateur chauffant lorsqu'on travaille en ventilation mécanique avec des patients intubés ou avec une trachéotomie. Donc, on voit ici l'appareil qu'on utilise, qui est le MR730 de la compagnie Fischer-Pekka. Donc, on voit l'inspiration qui part de l'appareil, vient capter l'humidité qui est en surface ici dans la coupole et retourne par le circuit inspiratoire jusqu'au patient. Et l'expiration revient dans le circuit blanc pour revenir dans l'appareil. Donc, on observe ici qu'on a une prise électrique qui permet de chauffer l'air à l'intérieur du circuit inspiratoire. Et la même chose pour le circuit expiratoire. On voit le petit fil qui est à l'intérieur. Donc, c'est ce qui va permettre de réchauffer l'air de la tubulure. Vous voyez aussi, j'ai mis la tubulure le plus près possible l'une de l'autre. Donc, ça va éviter d'avoir de la condensation à l'intérieur des circuits. Donc, afin d'avoir la bonne température pour notre patient, j'ai ajouté la température à 39 degrés. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, 39 degrés, c'est la température qui est mesurée très près du patient. Et on voit aussi que j'ai moins 2 degrés d'affiché ici. Ce qui veut dire que mon fil chauffant, qui est actif ici, donc, va permettre de chauffer la température de 2 degrés supplémentaires afin de m'assurer que la température, lorsqu'elle va arriver près du patient, qu'elle soit de 39 degrés. Par la suite, l'air va continuer de se refroidir à cause du contact de l'air ambiant. Et lorsqu'elle va arriver à l'intérieur du patient, j'aurai le 37 degrés recommandé, donc la température du patient. Comment cela fonctionne? Donc, la plaque chauffante que j'ai ici, c'est elle qui permet de chauffer l'eau qui est à l'intérieur de ma coupole. Et cette eau-là, bien, vient de mon sac de soluté. Il y a une espèce de petite flotte, autrement dit, qui permet de contrôler l'entrée et l'entrée d'eau. Donc, il faut toujours maintenir un bon niveau d'eau. Donc, la température qui est ici à l'intérieur, qui est mesurée avec le capteur de température qui est ici, fait en sorte que j'aurai 39 degrés moins 2 degrés à l'intérieur de la coupole. Donc, quand je viens mesurer ici la température de la chambre, ce que j'observe, c'est que j'ai 37 degrés. Donc, j'ai 37 degrés ici à l'intérieur. Ce qui va se produire, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir 39 degrés le plus près possible du patient. Donc, la température va partir de 37 et par le fil échauffant que j'ai à l'intérieur de mon circuit inspiratoire, la température va augmenter. Donc, le gaz va être réchauffé à 39 degrés rendu ici. Donc, de cette manière-là, je vais m'assurer d'avoir le maximum d'humidité et d'éviter d'avoir de la condensation dans mon circuit. C'est ça l'objectif de chauffer le circuit respiratoire, c'est d'éviter d'avoir de la condensation. Donc, je vais obtenir 39 degrés ici et la température va arriver dans le patient à 37. Et lorsque le patient va expirer, l'air va être aussi réchauffé, encore là avec le même objectif, d'éviter d'avoir de la condensation dans le circuit. C'est le principe de fonctionnement de notre humidificateur chauffant, de s'assurer d'avoir le maximum d'humidité possible pour le patient et d'éviter d'avoir de la condensation dans le circuit. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement de notre humidificateur chauffant. C'est le mode de fonctionnement de notre humidificateur, c'est le mode de fonctionnement de notre humidificateur.